Générique Soyez les bienvenus dans Économie le Max sur I24 News. Au sommaire aujourd'hui, Erdogan reprend la main en Turquie. L'AKP et son parti a remporté hier très largement les législatives, majorité absolue en prime. Mais après 13 ans de pouvoir, les incertitudes se multiplient. Chômage, insécurité, ralentissement de la croissance. Est-ce déjà le début de la fin ? Pour le modèle turc, le point dans un instant. Et puis c'est le dossier qui secoue l'économie israélienne. Aryeh Deri, jusqu'ici ministre de l'économie, a démissionné hier, ouvrant la voie à la conclusion d'un immense accord sur l'exploitation d'un gisement de gaz offshore à la clé des milliards de dollars pour l'économie israélienne. Qu'en est-il des risques d'un nouveau monopole ? Avi Pazner sera avec nous. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. On commence par un point rapide sur l'actu éco-international avec l'Asie. Pour commencer, ils se retrouvent pour la première fois en sommet trilatéral depuis trois ans. Chine, Japon et Corée du Sud ont réuni leurs leaders, vous le voyez, hier à Séoul. Malgré les sérieuses tensions politiques entre eux, les trois voisins entendent mettre à profit leur proximité et leur poids économique pour dynamiser leur coopération. Ensemble, ils représentent 20% du PIB mondial. Mais le volume de leurs échanges trilatéraux atteint à peine le cinquième du total de leur commerce extérieur, à comparer avec les 63% de l'Union européenne. Un projet de libre-échange Pékin-Tokyo-Séoul est en discussion, ainsi qu'un autre bien plus large qui inclurait une quarantaine de pays, dont l'Inde et l'Australie, englobant 3,5 milliards d'individus. Je crois au potentiel illimité de la coopération économique entre nos trois pays. Avec cette chance précieuse, j'espère que les dirigeants et hommes d'affaires des trois pays travailleront ensemble pour construire un nouvel ordre économique à l'intérieur et autour de l'Asie du Nord. En bref, un indicateur clé de l'état de santé de l'économie chinoise. L'indice PMI Marquit révèle que l'activité manufacturière s'est à nouveau contractée en octobre pour le huitième mois d'affilée, 48,3, toujours en dessous de la barre des 50 qui sépare contraction et expansion. En Chine, toujours la visite de François Hollande, reçue ce lundi à Pékin par Xi Jinping, leur déministre et une quarantaine de chefs d'entreprise autour du président français pour notamment préparer la grande conférence de Paris sur le climat. Les deux pays se sont entendus pour parvenir à un accord ambitieux et contraignant sur la réduction des émissions de CO2. La Chine, on le rappelle, est le premier pollueur de la planète, 25% à elle seule des émissions. Je suis en Chine pour préparer la conférence sur le climat, pour obtenir des autorités chinoises et notamment du président chinois la possibilité de nous soutenir pour avoir un accord global, un accord ambitieux pour que la planète puisse être préservée. L'appui des Chinois est essentiel et ils ont aussi, ici en Chine, anticipé et les entreprises françaises sont pleinement présentes. En France, on notera ce coup de frein à la croissance des immatriculations de voitures neuves plus 0,6% seulement à 161 000 unités en données brutes pour le mois d'octobre. Elles avaient bondi de plus de 9% en septembre. On reste sur une hausse de 5,7% depuis le 1er janvier. La marque Volkswagen recule de 3% après, bien sûr, le scandale des moteurs diesel truqués. Et puis un du tour par là, Jordanie, avec des images d'une exposition annuelle à Ammane qui met à l'honneur l'entrepreneuriat féminin. Dans un pays où le taux de chômage dépasse les 30%, les femmes sont souvent mises à l'écart du monde du travail. Bijoux, broderies ou pâtisseries maison, l'État veut désormais mettre en valeur leur contribution à l'économie. Nous organisons cette exposition pour les femmes plusieurs fois par an. Nous avons un groupe de 500 femmes et nous soutenons la création de petites entreprises depuis leur maison. Certaines femmes sont incapables de travailler pour des patrons d'entreprise du fait de leurs responsabilités sociales. Aussi, elles sont obligées de créer leurs propres produits à la maison. Et nous encourageons ce processus. Le voilà seul mettre à bord, a priori, pour au moins 4 ans. En Turquie, Recep Tayyip Erdogan a donc remporté son pari. 316 des 550 sièges du Parlement seront occupés par son parti, l'AKP. Mais sur le front économique, il faudra composer avec un environnement menaçant. La croissance ralentit, inflation et chômage sont au plus haut et les investisseurs s'inquiètent tout autant du retour de l'insécurité que des dérives du pouvoir. Le modèle turc est-il en péril ? Élément de réponse d'abord avec Johanna Citruc. Aujourd'hui, c'est le jour de la victoire de notre démocratie et de notre nation. A tous ceux et à tous les frères qui ont contribué à cette victoire, que Dieu vous protège. Contre toute attente, il a déjoué les sondages et gagné son pari. Avec son parti, l'AKP, le président Recep Tayyip Erdogan a non seulement remporté les élections législatives turques, mais aussi reconquis la majorité absolue, perdue en juin. Je pense que cela est un bon résultat pour la Turquie. Un gouvernement avec un seul parti, ça a toujours des effets positifs sur les marchés et l'économie. La victoire de l'AKP a bien été accueillie par un rebond de la Livre Turc et de la Bourse d'Istanbul. Mais certains restent sceptiques, car l'économie est très fragile. Alors que la croissance frôlait 10% au milieu des années 2000, aujourd'hui, elle ne dépasse plus les 3%. Quant à l'inflation, elle a atteint 8%. Principal secteur touché, l'immobilier. Les prix augmentent deux fois plus vite que les salaires. Pour ce qui est du chômage, les chiffres ne sont guère meilleurs. Près d'un travailleur sur 10 et sans emploi. Comment vont-ils résoudre les problèmes économiques ? La Turquie est au bord du gouffre. De quelle façon vont-ils aborder le défaut de paiement de toute la bureaucratie turque ? Comment vont-ils s'attaquer au système d'éducation, et puis à la recherche et au développement, etc., etc. Parmi les responsables de ce ralentissement, il y a le conflit syrien, avec l'afflux massif de réfugiés. Une crise qui aurait déjà coûté 7 milliards de dollars, selon le gouvernement. Mais il y a également la reprise du conflit kurde, fin juillet, au sud-est du pays. Dans une région de non-droit, sujette à l'instabilité des institutions, il est normal de rencontrer des problèmes économiques. Investir est trop incertain. On ne va pas acheter une fabrique, un immeuble ou une maison. Évidemment, cela verrouille toutes les affaires. Et sur le long terme, c'est la dérive autoritaire qui inquiète les investisseurs. Or, le super-président fait peur. En février déjà, Recep Tayyip Erdogan tentait de pousser la banque centrale à baisser ses taux d'intérêt. Si l'institution s'y refuse, son indépendance est tout de même écornée. En tout cas, plus beaucoup de limites au pouvoir du président Erdogan. Bonjour Michael Gabay. Bonsoir. Vous êtes économiste d'abord. Est-ce que cet horizon économique qui s'assombrit pour la Turquie, chômage, inflation, recule aussi de la croissance, ça signifie peut-être une remise en cause du modèle économique prôné par l'AKP, à savoir libéralisme et redistribution des fruits de la croissance ? Non, au-delà du modèle économique, ce sont plutôt les facteurs de croissance qu'il va falloir repenser. Jusqu'à présent, la Turquie était un peu auto-centrée. C'est-à-dire que c'est de la croissance interne plus qu'externe. On a de grands plans de bâtiments. Il y a un plan d'à peu près 1 000 milliards de dollars qui a été lancé par le président pour relancer le bâtiment. Il y a le Grand Palais qui est un peu le témoin de cette démesure au niveau de la construction, un peu le modèle de Dubaï. Et aujourd'hui, ça met des limites parce que c'est de l'emploi précaire, c'est journalier, etc. Et ça ne correspond pas aux attentes du peuple turc. Et justement, sur quel levier pourra jouer le futur gouvernement pour redresser cette tendance de ralentissement ? Ça dépendra peut-être surtout du contexte économique et politique dans la région. Il y a un vrai besoin de stabilité ? Il y a d'abord un besoin de stabilité. Puis après, il y a un besoin de réfléchir aussi sur l'extérieur. Il y a aujourd'hui une population qui est relativement jeune, relativement écukée. On peut penser à un voisin qui est avec des relations un peu élevées, un peu plus hautes et plus basses de temps en temps, mais qui est Israël, qui a basé essentiellement ses montants de croissance sur le high-tech, sur l'extension économique par l'extérieur. Et c'est aujourd'hui les pressions des réformateurs aujourd'hui en Turquie parlent justement d'essayer d'adopter un modèle qui ressemblerait plus au modèle israélien qu'au modèle de Dubaï, qui sera un modèle d'ouverture vers l'extérieur, de hautes technologies, de savoirs, de connaissances avancées, etc. pour justement penser du formidable Zizik et de la population turque aujourd'hui. Merci beaucoup Michael Gabay pour ces précisions. On s'intéresse à présent à l'épilogue en Israël dans l'affaire du gaz offshore. L'Eviathan, la plus grande réserve de gaz naturel du pays, sera donc exploitée par l'israélien Délec et l'américain Noble Energy. Il aura fallu pour cela que le ministre de l'économie présente sa démission. Arie Deri ne souhaitait pas contourner l'avis de la commission antitrust qui dénonçait un monopole, une responsabilité endossée au final par Binyamin Netanyahou lui-même. Laura Duhamel. Coup de théâtre en politique israélienne. Arie Deri, le ministre de l'économie, vient de démissionner. En cause, un accord pour l'exploitation de champs gaziers au large d'Israël. Un accord qui passe outre l'avis de l'autorité de la concurrence, laquelle avait fait part de ses craintes d'une situation monopolistique. Et si Deri n'y est pas fondamentalement opposé, il refuse d'y accoler son nom. Le ministre Deri m'a annoncé son intention de démissionner de son poste de ministre de l'économie qui va me revenir et j'ai l'intention de confirmer l'accord. Cela faisait des mois que cet accord gazier était bloqué en raison du refus de Deri d'user de l'article 52 de la loi antitrust israélienne. Cet article permet à un ministre de l'économie de contourner des décisions de l'autorité de la concurrence si les affaires étrangères ou la sécurité nationale sont en cause. En démissionnant, Deri transfère son ministère à Benyamin Netanyahou, qui usera lui de cet article. Le gaz est le moteur de développement numéro un pour l'État d'Israël dans les années à venir. Nous parlons d'investissement de plusieurs milliards de dollars, même dans les deux prochaines années. Et les sociétés d'exploitation vont créer des emplois pour les citoyens israéliens. Le gaz va bien sûr aider à diminuer les coûts énergétiques, le coût de la vie et rendra le pays autosuffisant en énergie. Mais le risque de monopole est réel. Noble Energy et l'Israélien Délègue Group se sont associés pour exploiter les champs gaziers Tamar et Léviathan au large des côtes nord-israéliennes. C'est la raison pour laquelle David Guillaume, patron de l'autorité de la concurrence, a dénoncé le risque de cartel. En vain, il a fini par donner lui aussi sa démission début septembre. Voilà, beaucoup de rebondissements ces dernières semaines. Mais au final, une issue dans ce dossier sensible puisqu'il est question d'indépendance énergétique. Avi Pazner nous fait l'honneur de sa présence. Bonjour. Bonjour David. Bienvenue à vous. Vous êtes économiste et bien sûr ancien ambassadeur d'Israël, notamment en France. Alors d'abord sur le fond du problème. Est-ce qu'il y avait vraiment d'autres options pour Israël plus rapides et plus efficaces à part ce duo américano-israélien, Délègue, Noble ? Eh bien écoutez, ça fait déjà six ans qu'on perd du temps. C'est-à-dire, c'est là la réponse à votre question. S'il y avait d'autres alternatives, elles auraient été prises. Le duo avec Nobel Énergie, c'est un duo qui nous est imposé par l'attitude générale des grandes compagnies pétrolifères qui ne veulent pas travailler en Israël. C'est la réalité d'aujourd'hui. C'est la réalité. C'est ce que nous avons. Et on a essayé de faire le mieux avec ce que nous avons. Et je crois qu'on est arrivé à faire le mieux. Alors sur la forme maintenant, on voit que la commission antitrust, la commission de la concurrence, n'a pas été écoutée. Est-ce que vous comprenez ce choix politique d'un gouvernement qui, par ailleurs, essaye de lutter justement contre la création de monopole dans les différents secteurs d'économie ? Cet accord ou ce plan de développement, ce n'est peut-être pas l'idéal à 100%. L'idéal à 100% serait que chaque Israélien reçoive un million de dollars et qu'on dit « Voilà, on a trouvé du gaz, chacun reçoit un million de dollars ». Ça n'existe pas, OK ? Il faut faire un compromis. Et des fois, il y a des situations où un gouvernement se doit de choisir. C'est vrai que le responsable sur les monopoles a jugé que l'accord n'était pas assez bon. Il y a un gouvernement qui doit avoir la responsabilité. Et encore une fois, je répète, on ne peut pas laisser cette situation traîner. On l'a laissé traîner trop longtemps. Il nous faut cet argent pour développer le pays. On signale aussi que Délèque et Noble ont accepté de réduire leurs droits dans un autre champ de gaz tamar. Alors concernant maintenant, bien sûr, Arie Dery, ministre de l'économie des missionnaires, comment vous interprétez sa décision de ne pas assumer sa responsabilité, de prendre cet article 52, de contourner la commission antitrust ? Vous savez, c'est très difficile de comprendre Arie Dery en général, OK ? Je ne sais pas quelles ont été ses raisons. Mais je crois que, premièrement, on disait qu'il n'aimait pas beaucoup son nouveau ministère. Et que ça a été pour lui une bonne occasion, je ne veux pas dire de s'en débarrasser, mais de changer de position. Et je crois que du point de vue politique, il va sortir renforcé. C'est parce que déjà, on lui a donné plus de territoire, on lui a donné des budgets. Et encore, maintenant, on parle qu'on va lui donner un autre ministère, OK ? De la périphérie. Non. La périphérie, il l'a déjà. Maintenant, on parle aussi du ministère social, de Chaim Katz. C'est-à-dire que lui va être le grand czar de tout ce qui est social, OK ? Et pour Arie Dery, politiquement, c'est un cadeau presque. Un cadeau. Alors, on en parle pas mal aussi en Israël, c'est l'existence de pression américaine. John Kerry qui aurait un million de dollars en actions Nobel. Tout ça, ça a pesé, vous pensez, au final ? Non, je ne crois pas, non. Premièrement, vous savez qu'en Amérique, dès que vous avez un poste public, vous mettez vos actions dans un blind trust et vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit d'intercéder d'aucune manière, ni avec une compagnie américaine, ni avec un gouvernement étranger. Et je crois que Kerry, c'est un homme extrêmement honnête, qui n'aurait pas fait pression à cause du fait qu'il ait un peu d'action dans le Nobel et le Nobel. Merci beaucoup, M. Pazénère, d'être venu sur ce plateau. On va passer au Media Watch. La revue de presse avec Lachine qui s'invite sur le marché des avions moyen courrier. Bonjour, Jonas Citrucq. Bonjour, David. C'est le C919 qui vient d'être dévoilé. Oui, c'est devant plusieurs personnalités politiques et quelques 5 000 invités triés sur le volet qu'il a fait sa première apparition, donc le C919, un appareil moyen courrier made in China, construit par l'avionneur Comac. Son objectif, c'est de concurrencer l'Airbus A320 et le Boeing 737. D'ailleurs, ses caractéristiques sont quasiment les mêmes. Il s'agit d'un monocouloir avec une capacité comprise entre 158 et 174 passagers. D'ailleurs, selon Comac, plus de 500 commandes auraient déjà été enregistrées, principalement de la part de compagnies chinoises. En tout cas, le premier vol est prévu pour 2016. Enfin, un concurrent pour les géants américains et européens. On parle aussi, Johanna, du fondateur d'IKEA. Il aura attendu ses 89 ans pour enfin payer ses impôts dans son pays d'origine, la Suède. Oui, son nom, c'est Igvar Kamprad. Et au début des années 70, il avait quitté la Suède pour éviter une fiscalité assez élevée. Mais il y a deux ans, il a décidé d'y retourner. Il doit donc de nouveau payer des impôts dans son pays. Résultat, l'homme a déclaré près de 18 millions de couronnes et a dû renverser environ 35%. Donc 6 millions de couronnes, ça fait environ 640 000 euros. Finalement, ce n'est pas grand-chose lorsqu'on sait que le patrimoine d'IKEA Kamprad est estimé entre 3 et 4 milliards d'euros. Et celui de sa famille, autour de 40 milliards. Succès mondial. Merci Johanna. Et à demain. À demain. Pour la fin de cette édition, merci à vous d'avoir été avec nous. Économie de mag revient demain sur I-24 News avec notamment l'Indonésie et le fléau El Nino. L'info continue. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada